Nous avons déjà vu qu'avec le langage OCL, l'Object Constraint Language, on peut facilement ajouter sur une classe des invariants de classes, par exemple pour un compte en manque, le fait que le solde devait être toujours supérieur ou égal au plancher, ou bien des préconditions ou des post-conditions de méthode. Un des autres intérêts d'OCL, c'est qu'il est finement couplé à UML en permettant aussi d'exprimer des contraintes OCL qui utilisent les associations, c'est-à-dire qui vont naviguer dans les associations. Dans ce cas-là, le contexte d'une expression OCL, ça va être le point de départ, c'est-à-dire la classe de départ, et les noms des rôles vont être utilisés, comme on l'a déjà vu, comme si c'était des attributs, et pour identifier la relation qu'on veut naviguer. Par exemple, dans ce modèle, dans lequel une personne peut posséder un nombre quelconque de voitures, et la voiture est possédée par exactement un, une personne qui joue le rôle de propriétaire, et bien si je souhaite exprimer un invariant, qui est qu'une voiture, dans mon modèle de société, ne peut être possédée par une personne que si cette personne a plus de 18 ans, et bien ça ne peut pas être ni un invariant de la classe voiture, puisque l'âge d'une personne, ça ne concerne pas la voiture, mais pas non plus un invariant de la classe personne, parce que cet invariant du fait qu'on doit avoir plus que 18 ans n'est valable que si on possède une voiture. Donc c'est bien quelque part un invariant qui est lié à notre association entre une personne et une voiture. Et donc pour l'exprimer, en OCL, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un point de départ, par exemple ici la voiture, et puis je vais dire que pour une voiture donnée, pour chaque voiture, sous-entendu pour chaque voiture qui existe, pour chaque objet qui existe, et bien son propriétaire doit, en supposant qu'il y a un attribut âge dans la classe personne, doit avoir un âge qui est plus grand que 18 ans. Donc pour une voiture, self c'est l'équivalent de zis en java si vous voulez, propriétaire, point âge, est supérieur ou égal à 18 ans. D'accord ? Donc c'est très simple, je me sers du rôle, comme si c'était un attribut de la classe personne, et cet attribut est de type personne. Donc là ça va bien parce que je navigue vers un objet, du fait que j'ai le cardinité 1 ici, le propriétaire d'une voiture, c'est obligatoirement une personne et je peux donc accéder facilement à son âge. Maintenant si je voulais naviguer dans l'autre sens, si depuis une personne j'avais besoin de savoir quelles sont les voitures qu'elle possède, et que les voitures avec par exemple un kilométrage, et bien là le problème c'est que si je vais vers la propriété, je récupère non pas une voiture, mais je ne sais pas combien de voitures, et je ne peux pas directement accéder à leur propriété. Donc si on navigue vers des cardinités plus grandes que 1, on n'obtient plus un scalaire, mais maintenant une collection d'objets. En fait en OCL, il y a trois sous-types de collection qui sont définis, par défaut on va obtenir un ensemble, le 0 étoile en réalité est un ensemble, et quand on navigue, propriété, retourne un objet qui est de type ensemble de voiture. Et dans un ensemble, un objet ne peut être présent pas plus d'une fois. Deuxième cas particulier, les sacs ou les multi-ensembles, c'est-à-dire si on a plus d'un pas de navigation, on peut très bien se retrouver dans une navigation avec un objet qui apparaît plusieurs fois. Puis troisième cas particulier, c'est quand les objets ne sont pas en vrac, mais qu'ils sont ordonnés, c'est-à-dire que lorsqu'on traverse une association qui est ordonnée, eh bien là, ce qu'on obtient, c'est une séquence, c'est-à-dire un premier objet, un deuxième objet, c'est-à-dire ce qu'on connaît dans les langages de programmation par la notion de liste, il y a le premier, le deuxième, le troisième et le dernier. Et OCL va permettre de définir des opérations qui vont s'appliquer sur ces collections. Et un choix d'OCL est de représenter le fait qu'on fait des opérations sur des collections, non pas avec la notion pointée, comme on trouverait en Java ou dans l'autre langage, mais avec une flèche, comme on a ici là, qui n'est pas à confondre avec la flèche qu'on a en C++, ça n'a aucun rapport ici, c'est probablement un choix malheureux d'OCL, mais c'est pour distinguer une opération qu'on fait sur une collection d'une opération qu'on fait sur un scalaire. Et on a toute une ménagerie d'opérateurs pour faire ça. Par exemple, on peut demander si la collection n'a pas d'éléments, donc on va faire la collection flèche is empty, d'accord ? Ce qui nous permettra de, par exemple, si je souhaite utiliser le même invariant, exprimer ce même invariant ici, mais en partant de la classe personne plutôt que de la classe voiture, eh bien une personne, il va falloir que je prenne ses propriétés et de dire que si la personne a moins de 18 ans, l'ensemble des voitures qui sont possédées, c'est-à-dire l'ensemble des propriétés, doit être vide. Ce que je peux exprimer de la manière suivante, dans le contexte d'une personne, si l'âge est inférieur à 18, ou plutôt l'âge inférieur à 18, implique que la propriété, c'est-à-dire l'ensemble des voitures qui sont possédées par la personne, est vide. Alors évidemment, écrire cet invariant-là est un peu plus compliqué que de l'écrire comme ça. Pourquoi ? Parce que je suis obligé, en quelque sorte, d'écrire une sorte de « quel que soit » quand je navigue vers la relation étoile, c'est-à-dire que j'ai besoin d'exprimer que c'est pour tout les éléments de l'ensemble, alors que lorsque je vais vers 1, mon quantificateur est implicite dans le sens où ce que j'écris c'est valable pour chaque voiture instance de la classe voiture, c'est-à-dire quelles que soient les voitures instances de la classe voiture. Et donc ça va toujours être plus facile de naviguer vers 1 quand on écrit une contrainte, que de naviguer vers étoile où je récupère un ensemble. Donc au-delà de savoir si la collection est vide, j'ai le fait qu'elle ne soit pas vide, je peux obtenir la taille de la collection, je peux de manière plus sophistiquée combien de fois un élément particulier apparaît dans la collection, par exemple si je veux pouvoir dire qu'après une opération, tel objet n'est plus dans la collection, je vais pouvoir dire que le compte de cet objet-là doit être égal à 0, si je vais retirer un élément d'une collection, je vais pouvoir voir ça, par contre si je veux l'ajouter, je vais dire qu'après l'opération, il doit être égal à 1. J'ai évidemment des opérations d'ordre supérieur, par exemple de sélectionner, d'appliquer des opérateurs sur la collection, par exemple de sélectionner un sous-ensemble de collection tel qu'une certaine expression est vraie. Donc par exemple si je suis intéressé à sélectionner dans l'ensemble de mes voitures, l'ensemble des voitures qui sont possédées, celles qui ont un kilométrage inférieur à une certaine valeur, je pourrais l'écrire comme ça, je veux récupérer l'ensemble, le sous-ensemble des propriétés, donc je vais sélectionner parmi l'ensemble des voitures, celles dont le kilométrage est inférieur à 100 000, c'est-à-dire les voitures V qui sont telles que V.kilométrage est inférieur à 100 000. Et puis je vais dire quelque chose sur cet exemple, par exemple, si je veux dire que cet exemple, ce sous-ensemble ne doit pas être vide. Ça veut dire que toute personne de plus de 18 ans dans ce modèle-là aura au moins une voiture qui aura moins de 100 000 km. D'accord ? Donc comme OCL est un langage typé, lorsque je navigue propriété, je sais que je récupère une collection de voitures, et donc je peux, puisque ça s'applique forcément sur des voitures, il y a un abrégé de notation qui consiste à simplement parler de leur kilométrage, et ça, ça sous-entend sélectionner sous-entendu les voitures dont le kilométrage est inférieur à 100 000. Donc on a une notation abrégée qui est de cette manière-là. Donc le select permet de sélectionner un sous-ensemble. Le for-all va permettre d'écrire une contrainte qui doit être valable pour tous les éléments de la collection. C'est le même principe. Si je veux dire, par exemple, que toutes les voitures qui sont possédées par une personne ont un kilométrage inférieur à 100 000 km, eh bien je dirais que pour l'ensemble des voitures possédées par une personne, eh bien pour chaque voiture V de cet ensemble-là, 100 km va être inférieur à 100 000, avec la même notation abrégée pour l'ensemble des propriétés, eh bien pour toutes les voitures, sous-entendu pour toutes les voitures, leur kilométrage doit être inférieur à 100 000. Donc c'est le quantificateur, quel que soit, qui évidemment s'applique de manière limitée sur l'ensemble fini des voitures possédées par une personne. De manière symétrique, on a le quantificateur existentiel, il existe, donc il existe au moins une voiture qui est inférieure à 100 000 km, par exemple. On a d'autres opérations comme inclure ou exclure, par exemple, on peut dire qu'une collection inclut un élément ou exclut un élément, inclut tous les éléments d'une autre collection, on peut faire des opérations ensemblistes, on peut faire l'union de deux collections, l'intersection de deux collections, et puis on peut faire des conversions de type entre les différents types de collections OCL. Et cet ensemble d'opérations, sans rentrer dans le détail, OCL permet évidemment de nombreuses autres choses, mais nous permet déjà d'écrire des invariants assez riches sur un modèle, qui vont tenir compte non pas simplement d'un objet en isolation, mais de la manière dont cet objet est lié à d'autres objets. Et on va pouvoir exprimer ces contraintes de cohérence entre différents objets d'un même modèle, grâce à ces opérations OCL qui naviguent sur les associations reliant des classes, donc sur les liens reliant les objets. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !